Sur la première FM de Tahiti, tous les matins à 10h, béni soit le canular ! Hey Yorana, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des calmants pour un gros animal avec une peau épaisse ? Un calmant ? Oui, quelque chose, tu sais qu'on pourrait mettre au bout d'un arpent pour tirer sur l'animal parce que... C'est difficile pour moi de te parler de ça parce que, en fait, c'est illégal. Tu sais, il y a trois ans, j'ai fait venir un oeuf de crocodile marin d'Australie, parce que je suis passionné par les reptiles. Et c'était tellement mignon quand il était bébé et tout, puis là, il a grandi depuis. Et il y a un an, je l'ai mis dans ma piscine d'eau salée, l'année dernière. Ça va bien, ça s'est bien passé. C'est quoi ton reptile ? C'est un crocodile marin d'Australie. D'accord. C'est encore un bébé, ce n'est pas un adulte, il ne fait même pas deux mètres. Mais là, le problème, c'est que depuis quelques jours, il est carrément agité. Parce que je le nourrissais avec des petits rats. Oui. Et puis là, ça va faire maintenant... Là, à Noël, je lui ai offert un gigot d'agneau. Il a bien mangé. Normalement, ils peuvent rester 15 jours comme ça sans manger. Mais là, il est vraiment en train de... Il bouge dans la piscine, il n'arrête pas de faire des tours. Il tourne sur lui-même. Est-ce que vous avez quelque chose pour ça ? N'équipe pas, je t'ai passé à l'étérinaire. N'équipe pas. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir parler avec un vétérinaire. Allô ? Oui, allô ? Je vais te donner un numéro de téléphone. C'est un de nos vétérinaires qui est spécialisé... Non, parce que là, j'ai vraiment peur. Il est en train de bouger. Il y a des vagues sur la piscine. Il n'y a pas moyen de me donner un coup de main ? Il est en train de sortir de la piscine ? Oui. Parce que le truc, c'est qu'il faut que tu appelles le vétérinaire de Marina. C'est lui qui est spécialisé en reptile. On ne peut pas faire plus vite. Moi, je ne peux pas moins faire plus vite. C'est toi qui dois expliquer aux vétérinaires de Marina... Parce que là, il va chez la voisine. Il est sorti. Il va chez la voisine. Il est carrément peur. Il prend un bâton, prend une corde et essaie de l'attraper. Avec un bâton, il est gros quand même. Il fait un nœud et essaie de l'attraper. Une corde avec un nœud. Attends, il faut que je cherche la corde. Il est en train d'aller chez la voisine. Ah oui ! Il est carrément peur. Comment on fait avec la corde ? Comment on fait le nœud ? Fais un nœud coulant. Un nœud coulant ? Voilà. Et après, tu essaies déjà d'avoir le museau. C'est le museau ou la queue ? Et tu le tirées dessus pour serrer. Ce n'est pas par la queue que je dois l'attraper. Oui, parce que j'ai peur par la bouche. Oui, tatoué. Je sais, c'est qu'il faut que tu appelles Marina. C'est Marina qui va t'expliquer. Parce que moi, je ne connais rien, mon reptile. Aïe, 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 aïe. Parce que moi, j'adore ça. Mais je ne pensais pas qu'il allait devenir gros comme ça. Alors, je vais te donner un numéro de téléphone. C'est facile à retenir. Le 40. 40. 85. 85. 2 x 56. 2 x 56. Non, 2 x. 2 x 56. OK. Comment tu t'appelles ? Solange. Solange, ne quitte pas. Tu sais quoi, Solange ? Avec Béni soit le canular, t'es sûre de te faire avoir. Solange ? Oui. Tu es en direct sur Radio 1. C'était un canular téléphonique pour te faire un gros coucou, te dire bonjour. Parce qu'on aime les gens qui sont comme toi, qui travaillent pour les animaux. On voulait juste te faire un petit gag. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ça va mieux, t'inquiète pas. On n'a pas besoin. T'as pas besoin d'avoir peur. On va l'attraper, ni par la queue, ni par la tête. Et je n'ai pas de crocodile dans mon piscine. Solange, maruru maitei. Merci. C'est un gros travail lorsqu'on est vétérinaire à Tahiti. Oui, ce n'est pas facile. On te fait un gros, gros bisou magique de la part de tous les auditeurs et auditrices de radio. Merci beaucoup d'avoir regardé ton sang froid. Tu as été formidable. Merci. Bye bye. Bye bye. Et voilà, on fait un énorme bisou magique à Solange aujourd'hui. Qui s'est fait avoir, vous avez vu. Il fallait essayer de l'attacher et tout. Ça fait partie des rendez-vous de chaque jour à 10h. Alors, sache une chose, c'est que normalement, le canular, c'est toi qui dois le proposer. Je t'explique. Tu m'appelles. Tu n'hésites surtout pas. Alors là, tu arrives avec ça. Et puis, tout simplement, je vais pouvoir te proposer de piéger ton ami, tout simplement. Et là, tu vas voir que grâce à ça, je vais te poser quelques questions. Te demander qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie. C'est quoi sa passion. Où est-ce qu'il sort le week-end, etc. Et à partir du moment où j'aurai un maximum de renseignements sur lui, je vais pouvoir concocter un petit canular. Ça peut être très, très gros. Vous avez bien vu, le dit du crocodile. Lorsque j'en ai parlé hier à des amis, ils m'ont dit « Oh, ça ne marchera jamais. On ne va jamais te croire. » Eh bien, sachez une chose, le secret du canular, c'est que plus c'est gros... Je suis heureux d'avoir piégé sur l'ange qui a été adorable. Plus c'est gros et plus ça marche ! En tout cas, c'est tous les jours. À 10h sur Radio 1, dans l'émission « Béni soit-il ». Avec « Béni soit le canular », t'es sûr de te faire avoir. « Béni soit-il » sur Radio 1.